Musique Il était urgent d'investir parce que le bâtiment était énergivore, dépassé, pas fonctionnel, mal sonorisé. Je vais travailler moi-même avec les enfants de l'école. C'était l'envers. Donc il fallait refaire. On a pris beaucoup de temps pour réfléchir, pour faire. On était sur un coût plutôt de 5,5 millions. Puis la région nous a dit si vous faites un bâtiment de Watt, c'est-à-dire qu'on va vers l'énergie positive à l'horizon 2050 avec la région, on apportera 1,4 millions. J'ai consulté les collègues, le vice-président, le bureau, la communauté de communes. Tout le monde a dit ok, on y va. Donc c'est ambitieux, mais on y va. Et on y est allé finalement. On en est là aujourd'hui. 8 millions, à peine un petit peu plus de 8 millions d'euros hors taxes. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vraiment ravis d'être dans ce nouvel équipement. L'avant, l'après, c'est la nuit et le jour. Et là nous avons maintenant un bâtiment qui pose clairement l'excellence du plateau de Beille. Ça a été dit tout à l'heure pendant les discours, Beille c'est un emploi direct un peu plus de 40. Quand on regarde tout ce qui sont autour ici, on est plutôt à 80 emplois et on est allègrement à plus de 300 emplois induits dans la vallée. Les commerçants, etc., en commençant bien sûr par les cabanes. Donc c'est une économie, c'est une véritable économie touristique. On a pris l'habitude de parler d'économie touristique maintenant. On est venu l'année dernière déjà et on a beaucoup apprécié. Donc cette année, il y a de nouveaux bâtiments ? C'est nettement mieux. Je me rappelle l'année dernière, on avait été chercher les skis dans un bâtiment à 200 mètres. Après, il fallait revenir au guichet. Non, c'est beaucoup plus agréable. Ah ben le ski de fond parce que ski de piste, on en a un peu marre. Et le ski de fond, on peut se balader, on peut découvrir des coins, on va plus loin, c'est plus calme. On se retrouve parfois, quand il n'y a pas trop de monde, isolé au milieu de la neige, c'est bien agréable. Et puis le côté sportif, on aime bien marcher, donc c'est un peu comme la marche. Le pari et le défi par rapport à ce bâtiment, et ce que j'explique souvent à mes collègues, c'est qu'il faut que ça puisse tourner malgré le réchauffement climatique. Donc, même s'il n'y a pas de neige, il faut que le bâtiment se fonctionne pour accueillir de nouvelles activités et pour continuer à fonctionner. Alors moi, j'ai parlé tout à l'heure du bien-être, je pense sur d'autres activités en lien avec des privés qu'on pourra faire venir, on vient d'essayer le vélo sur neige. C'est tout ce qui s'est passé là-dessus pour la première fois. Moi, ce n'est pas la première fois, mais je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça, même s'il n'y a que des plaques de neige, on ne peut pas faire de ski, on peut faire du vélo, on peut faire des traîneaux à roulettes, comme ça a été le annoël, mais il faut pour ça un changement d'état d'esprit. Je pense que nos concitoyens ne sont pas encore dans le changement d'état d'esprit. Tout le monde parle de réchauffement climatique, mais on n'a pas l'idée de dire bon, on ira quand même à la montagne. Il y aura de plus en plus de monde à la montagne demain. On s'en est rendu compte depuis le Covid. À nous, à savoir les accueillir, il faut la qualité de l'accueil, Carole Delga l'a dit, il faut la qualité de la nourriture aussi, parce que les gens aiment bien manger quand on est comme ça, installé sur une chaise longue ou en terrasse. Donc, c'est la première marche, ce bâtiment, ce n'est pas une fin en soi, c'est la première marche d'une nouvelle étape vers ce qu'on appelle le Nouveau-Bel. Sous-titrage ST' 501